3, 2, 1, c'est parti ! C'est parti pour un défi sportif de taille. Les 370 participants au RAID ESSEC étaient tous très motivés samedi matin pour démarrer la course dans le parc du Vexin. Au programme, deux parcours, l'un de 37 km, l'autre de 70. Certains viennent pour s'amuser, d'autres pour tester leurs limites. On s'aperçoit qu'il y avait 19 km, plus 5, plus 10 de vélo. Il y a plein de choses et on s'aperçoit qu'on n'est peut-être pas assez prêts pour pouvoir faire ça. Ça fait deux mois qu'on s'entraîne un petit peu ? Ça fait deux mois qu'on s'entraîne, qu'on a pris l'entraînement. On était déjà venu il y a deux ans, moi il y a deux ans, et lui l'année dernière. Là du coup, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble. Nous on vise le podium. Avec des épreuves de course à pied, VTT, Run & Bike, le RAID comprend également de la course d'orientation, ainsi qu'une épreuve de tir à l'arc. Chaque année, la course est différente. Cette année, c'est la quatrième édition du RAID ESSEC. Tous les ans, on fait un nouveau parcours en fonction des villes, des ruisseaux qu'on arbore. On essaie d'imaginer à chaque fois quel type d'épreuve se porte le mieux. Est-ce que ça passe à vélo ? Est-ce que ça passe à pied ? Pour que les concurrents prennent plaisir tout au long de la journée. Avec un objectif en tête, parvenir à la ligne d'arrivée. Les 185 binômes se sont donnés à fond. Le RAID ESSEC compte bien revenir en 2016 pour un nouveau défi sportif.